Au moment où Phibis en son char remontait, où la lune chassée à grands pas s'enfuyait, j'ai voulu faire un peu ma cour à la nature, visiter les bosques ou remplies de verdure, mais garer dans les bois et longer les ruisseaux, cueillir la violette, écouter les oiseaux. C'était l'heure où le Dieu, sortant de sa demeure, laissait seul Téti s'y fuyait devant l'heure. Alors le jour naissait, dissipait le sommeil, et trouvait les chrétiens joyeux d'un bon réveil. Alors le laboureur, plein d'un noble courage, allait tout aussitôt reprendre son ouvrage. Je longeais en silence un mince filet d'eau, qui coulait doucement sous un ciel pur et beau. Tantôt il parcourait une plaine fleurie, il faisait sans détour à travers la prairie. Tantôt dans son cours, rencontrant un rocher, il amassait ses eaux pour se précipiter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501